Et donc de nouveau dans cette académie des prodiges condamnés et condamnés le sont, le sont graves, puisque nous sommes en fait à la fin du monde. Voilà, on ne le sait pas, mais au-delà des murs de l'académie, il n'y a rien, on l'a su la dernière fois, l'académie qui en fait est une base spatiale, un truc comme ça. Et je me posais la question, quel espoir il reste à nos collégiens, enfin nous lyciens pardon, pour aller au-delà de l'aventure ? Là c'est-à-dire je me demande ce qui peut se passer en fait de bénéfique. Donc là c'est l'apocalypse, ce sont les 7 dernières personnes vivantes, ils sont tous en déprime. Voilà, c'est cool hein ? Donc voilà, on reprend dans la joie et la bonne humeur, avec je crois, quelqu'un qui se trouve derrière cette porte. Voilà, je crois que c'est là que j'avais quitté, donc on va lui ouvrir. Ah mais oui, ils ont vraiment fait l'avatar de... de Shuichi un peu décoiffé, il est un peu blanc. Nous t'attendons tous dans le réfectoire. Tous ? Oui, dépêche-toi. Sur ces mots, Maki me laissa seul dans ma chambre. Quoi ? Le réfectoire ? Allons-y. Je me dépêchais de prendre une douche et sortis de ma chambre. Nous étions tous là, à part Kaito et Kokichi. Nos têtes témoignaient du choc que nous avions tous subi. Vous n'êtes vraiment pas beau à voir. J'ai vraiment aussi mauvaise mine que ça ? C'est pas possible, t'es un robot mec. Surtout toi, tu as toujours eu le teint plus ou moins gris. Nous nous sommes regroupés pour parler de quoi ? Sans doute de la façon dont on va mourir ici. Quoi ? J'aimerais aller au paradis sans souffrir. Arokawa, tu peux m'aider peut-être ? Si ça peut te faire plaisir. Mais avant cela, j'aimerais que vous regardiez ça. Une torche des souvenirs ? Oh, c'est cool ! Elle a trouvé ça où ? C'est la dernière normalement. Maki, où est-ce que tu l'as trouvé ? Ce matin, en rentrant dans le réfectoire, elle était posée sur la table. Posée sur la table ? Encore un coup d'omain, c'est clair. Sans doute pour que nous échangions nos avis sur le sujet. Peut-être qu'en l'utilisant, nous trouverons des preuves de tout ce qu'il nous a avancé. Et tu voudrais qu'on vérifie la véricité de son histoire en utilisant cette torche ? C'est inutile. Nous nous avons déjà vu de nos propres yeux à quoi ressemblait le monde d'or. Tu veux mourir sans souffrir ? Je peux t'aider pour cela, pas de problème. Mais... Elle est cool, Maki, j'aime trop ce personnage. Mais tu y réfléchirais après avoir utilisé cette torche des souvenirs. Elle est trop cool, Maki, je suis content d'avoir sa culotte. Comment ? Et pourquoi il faudrait que je t'oblisse ? Parce que c'est la dernière chose qui nous est encore possible de faire ici. Quitte à mourir, autant le faire après avoir absolument tout tenté pour ne rien regretter. Et ce n'est pas le risque ou le danger de l'utiliser que devrait vous effrayer, non ? De toute façon, nous n'avons absolument plus rien à perdre. Alors, autant essayer tout ce qui est encore possible. Au pire, je pense qu'on a encore le vaisseau de Kaito. Je sais que c'est un laboratoire, mais on irait vraiment à un vaisseau, non ? Il y a peut-être un moyen de transformer ça en vaisseau. C'est genre un tableau de bord, je ne sais pas ? Et de se renvoler sur le lieu de base où les lycéens devaient atterrir, non ? Je ne sais pas. Bon, si tu veux. On ne pourra pas tomber plus bas, de toute façon. Tu m'aideras à rendre l'âme sans souffrir après ça ? Alors ? C'est compris. Kibo, Sayara, vous n'avez rien à redire ? Non, c'est entendu. D'accord. C'est ainsi que nous prime la décision de finalement utiliser la torche. Son apparition subite nous laissait bien sûr attendre au pire. Mais nous n'avions perdu le goût de vivre et plus rien ne pouvait nous toucher à ce moment. Vous êtes prêts ? Je l'allume. Sans attendre, notre réponse maquillée allumait la torche qu'elle tenait entre les mains. Et à cet instant, le monde qui se trouvait autour de moi se disloqua en quelques secondes. Ça y est. Je me souviens. Tout prend enfin sens. Nous l'avions simplement oublié. Nous avions oublié que tout était lié. Qu'est-ce que la torche peut nous apporter de plus comme souvenir ? Tout a commencé avec cette académie. Une école reconnue par le gouvernement, prévue pour accueillir des lycéens surdoués. L'académie du pic de l'espoir. C'est dans cette école qu'a débuté l'incident qui allait ravager le monde. Et être à l'origine de la pire tragédie qu'ait connue l'histoire humaine. Un drame qui allait plonger l'humanité dans le plus profond des désespoirs. Sa violence allait conduire le monde à la disparition de la moitié de la surface du globe. A l'origine de cette tragédie sans précédent, une simple lycéenne. La lycéenne ultime du désespoir. Junko Enoshima. Elle a usé de tous les moyens imaginables pour noyer le monde dans le désespoir. Alors ça ce sont des... Oui, ça je me souviens c'est là ce personnage qu'on a vu et ces personnages là ce sont des personnages de Danganronpa. Le premier je crois. Si je ne me trompe pas. Ainsi, en futile de la théorie de la 78ème promotion de l'académie. C'est elle qui obligea des lycéens présents s'entretuer au nom du désespoir ultime. Mais la mort de la lycéenne ultime du désespoir mit fin à ses atrocités. Et le monde retrouva petit à petit l'ordre d'avant la tragédie qui l'avait frappé. Elle éclasse cette image mais les adorateurs de Junko Enoshima ont alors formé le groupe des rémanents du désespoir et déclaré une guerre sans merci à la fondation du futur. Une organisation tentant de le rétablir. La paix sur la terre a un conflit sans paraillir. Mais ces affrontements allaient connaître un dénouement des plus inattendus. Oui vous me confirmez que c'est le premier alors. Enfin c'est les personnages du premier dernier an ou pas qu'on vient de voir. Et c'est à partir de là que nous avons retrouvé nos souvenirs. Le début de notre réalité. Alors que personne ne s'y attendait un véritable cataclysme est venu frapper la terre. Des météorites venus de l'espace. Suivi d'une pandémie mortelle fulgurante. Les rémanents du désespoir ont alors commencé à militer pour la fin du monde et de l'humanité. Et la fondation du futur perdit brutalement de son influence et de son autorité. Mais c'est à ce moment que Makoto Naegi principal bourreau d'Enochima rejoint par d'anciens membres de la fondation mis au point un projet du nom de Plankhofer. Seuls les prodiges doivent survivre à la nature. Seul l'espoir peut vaincre le désespoir. Sauvons ceux qu'ils méritent de ce monde corrompu pour bâtir un futur meilleur. Les derniers véritables espoirs de la race humaine c'est ainsi que 16 élèves de l'académie du Pic de l'espoir ont été élus pour le Plankhofer. Et ces 16 lycéens c'était nous. Oui, nous n'allions pas en cours dans des lycées différents. Nous étions tous des élèves de la nouvelle académie du Pic de l'espoir. Nous sommes tous allés pour nous inscrire en apprenant qu'elle avait été reconstruite. comme autrefois elle ne proposait son enseignement qu'à des élèves surdoués pour assembler les lycéens ultimes du pays dans ses murs. La nouvelle académie du Pic de l'espoir était immense. Nous n'étions pas dans la même classe. Mais nous en faisions tous partie. Nous étions tous des élèves de cette école. La raison pour laquelle nous avons été choisis pour participer au Plankhofer ? Non. Nous n'avons pas été choisis. Il ne restait plus que nous. La pandémie provoquée par la chute de ces météorites avait décimé la population. Notre lycée n'avait pas été épargné et le monde était sur le point de disparaître. Une situation totalement surréaliste mais pourtant bien réelle. Mais nous avions la chance d'être immunisé au virus répandu par les météorites. Et c'est pour cela que nous avons été choisis pour le plan Gopher. Ah bon ? Et pourquoi ils sont immunisés ? Oui, je me souviens de tout désormais. Putain. Ce monde et le monde extérieur étaient encore plus étroitement liés que nous pensions. Wouah ! Votre mémoire vous est revenue à vous aussi ? Oui, ça y est. Je me souviens enfin de tout. Moi aussi. Comment j'ai pu oublier une chose aussi importante ? Nous étions tous des élèves de l'Académie du Pic de l'Espoir et nous représentions le dernier espoir de la survie de l'espèce humaine. Sauf un, bien sûr. Kokishiyoma, le cerveau de ses meurtres forcés. Il faisait partie des rémanents du désespoir. Oui, une secte occulte dont le seul but était d'empêcher la réalisation du plan Gopher. Si Kokishi était le leader des rémanents du désespoir, cela veut qu'il était la personne la plus proche de la lycéenne ultime du désespoir. A bien les réfléchir, cette tuerie n'a pu être organisée que par les rémanents du désespoir. Ce procès de classe, Monokuma à sa tête, avec des élèves de l'Académie du Pic de l'Espoir, oui, en tout point similaire à la tuerie menée à l'époque par Junko Enoshima. Seul quelqu'un la vénérant plus que tout pouvait montrer ce jeu de la mort. Cette tuerie, tout comme celles qui ont eu lieu autrefois, est donc basée sur l'affrontement entre l'espoir et le désespoir, n'est-ce pas ? Une tuerie basée sur la confrontation entre l'espoir et le désespoir. Hum, une petite seconde. Pourquoi Oma aurait décidé de tout lâcher en cours de route alors ? Rien d'étonnant pour quelqu'un qui vénère Junko Enoshima plus que tout. Lunatique comme il est, il s'est sans doute vraiment lassé de jouer avec nous. Sans doute pour nous jeter dans un désespoir encore plus profond. Quelle perfidie ! Qu'est-ce qu'il y a, Maki ? Rien, quelque chose me tracasse. Mais je n'arrive pas à définir quoi. Mais ne t'inquiète pas, ça n'est sûrement pas très important. Tu es sûr ? Bien, nous sommes désormais au courant de toute la vérité. Mais cela ne change rien pour nous. Oui, nous n'avons plus d'endroit où aller, même en sortant d'ici. Il ne nous reste plus le moindre souple d'espoir. Non ! Nous n'avons alors qu'à devenir... Quoi ? Non ! Nous n'avons alors qu'à devenir nous-mêmes cet espoir. Qu'est-ce qui t'arrive d'un seul coup ? S'il n'existe plus d'espoir, à nous de le créer. Nous sommes tous des élèves de l'académie du pic de l'espoir, n'est-ce pas ? Les derniers survivants de la bataille entre l'espoir et le désespoir. Et nous devons la remporter au nom de tous ceux qui se sont battus avant nous. Nous devons nous battre. Oui, c'est ma voix intérieure qui me le dit. Elle m'exhorte à ce que nous ne perdions pas l'espoir. Oui, elle veut que nous gardions courage. Alors, je ne me laisserai pas envahir pour le désespoir. Je vais aller de l'avant. Qui bon ? Il ne sert à rien de devenir défaitiste. Nous devons trouver une raison de vivre, même infime. Elle se transformera peut-être alors pour nous en un espoir inébranlable. Oui, en espoir. Tu as sans doute raison. Nous représentions l'espoir de notre pays pour beaucoup de gens. Si jamais nous baissons les bras maintenant, le désespoir pourrait bien se répandre partout. Compris. Puisque c'est comme ça, je vais m'accrocher jusqu'au bout. Nous ne pouvons plus rien pour ce qui n'existe déjà plus, mais... Rendre possible l'impossible est aussi l'un des principes de la magie. Enfin, l'un des principes. C'est fatigant, mais je vais faire un effort. Je vais vivre encore un milliard d'années. Vous tous. Vous avez raison. Tentons le tout pour le tout. Relevons la tête une nouvelle fois pour faire face au désespoir. Oui, nous n'allons pas nous laisser faire comme ça. Nous primes la décision de nous relever. Même si c'était plus grâce à la force de l'espoir qu'à celle de notre volonté. Oui, un gigantesque arbre de l'espoir provenant de l'académie du Pic de l'espoir. Aux racines profondes, venez nous soutenir dans ces moments horriblement difficiles. Je ne sais pas pourquoi, mais je me sens renaître. Voilà donc à quoi ressemble le pouvoir de l'espoir. Ce rire. On dirait celui d'un méchant qui se fait tuer par le héros à la fin de l'histoire. Kokishi nous a laissé cette torche à disposition pour ruiner nos derniers espoirs de vie. Mais c'est le résultat contraire qui s'est produit. Une erreur de calcul de Kokishi ? Sans doute. Personne à part lui n'aurait pu nous donner accès à la torche des souvenirs ainsi. Bien, qu'allons-nous faire maintenant ? Arrêter Kokishi ? C'est le leader des rémanents du désespoir. Nous n'avons pas le choix. On n'aura qu'à aller secourir Momota en même temps alors. Oui, bien sûr. Nous avons besoin d'un inconscient comme lui dans ce genre de situation. Avec Kaito à nos côtés, nous devrions retrouver la motivation d'aller de l'avant et de rester en vie même dans les conditions qui sont les nôtres aujourd'hui. Oui, il a raison. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis certain qu'il nous montrerait la voie à suivre lui. Le problème est où se trouvent Kaito et Kokishi ? Je le sais. Ils sont tous les deux dans le hangar des X-Sols, c'est évident. Tous les deux ? C'est vrai. Kokishi nous a dit que c'était là qu'il l'enfermait. Hier soir, j'ai aperçu par hasard Oma sortir du hangar. Vraiment ? Par hasard ? Tu n'étais pas simplement en train de monter la garde alors que tu t'inquiétais pour Kaito ? Elle est rouge ! Oh, le rougi, c'est mignon ! Je crois qu'elle a vu juste... Mais non, même pas vrai. Je n'avais juste rien de mieux à faire. Et puis, j'ai l'habitude de faire le guet. Ça ne me dérange pas. C'est pour me mettre en condition réelle d'assassinat. Arrête ! Ton explication était bien partie mais là, ça devient un peu trop... Nous savons donc maintenant où il se trouve mais comment allons-nous faire pour y entrer ? Le hangar est protégé par un système d'alarme et un rideau de fer impossible à approcher. De plus, Kokishi s'est emparé de la clé télécommande permettant de couper cette alarme. Et il y a aussi une barrière magnétique. Comment va-t-on faire pour rentrer alors ? Rien que le fait de s'approcher du panneau de commande fait sonner l'alarme en plus. Bref, ce n'est pas gagné. On fait quoi alors ? Je connais une méthode pour éteindre cette barrière et le système d'alarme. Une méthode ? Une méthode pour éteindre le système d'alarme et la barrière magnétique ? Les électromarteaux. Ah oui, ils sont rechargés depuis le temps. Il nous suffira de cogner le panneau de commande avec pour éteindre la barrière. Comme nous l'avons fait pour ouvrir la porte donnant sur le monde extérieur. Oui, mais pour le système d'alarme, il se mettra en marche avant même que nous le touchions avec nos marteaux. nous n'avons qu'à utiliser ça. Ah oui, c'est vrai. La bombe, l'électro-bombe là. Qui vont donc neutraliser les systèmes électriques. Comment tu as réussi à récupérer ça ? Je croyais que c'était Kokishi qui les avait. J'ai réussi à lui voler sans qu'il s'en rende compte. Ah, d'accord. Vous voyez de quand je veux parler ? Ah, allez, ma ligne, Maki ! Ah, Harukawa, ton talent de kleptomane n'a d'égal que la froideur de ton regard. Si tu pouvais éviter de m'éventrer des yeux comme ça, je plaisantais. Maki, bravo, nous allons pouvoir rentrer dans le hangar avec cette électro-bombe. Mais ce n'est pas tout. Elle va brouiller toutes les communications à distance. Ce qui veut dire que Kokishi ne pourra pas utiliser les Exist Souls avec sa télécommande. C'est vrai, son périmètre d'action est suffisamment large pour nous protéger. Oma ne pourra donc plus rien faire si ce n'est sans fuir la queue entre les jambes. En revanche, il pourrait très bien en piloter un pour venir nous attaquer directement. Toujours la queue entre les jambes ? Ça dépend de quoi on parle. Elle va devenir la nouvelle Miu, elle. Nous allons donc devoir prendre avec nous des électromarteaux pour nous défendre. Ah mince, je n'ai pas rechargé le mien. Moi non plus. Il leur faut 24 heures pour se recharger. Nous allons devoir attendre demain matin. Demain matin ? Pour nous rendre dans le hangar ? Oui. Nous n'allons tout de même pas nous y rendre sans armes, c'est trop dangereux. Maki, je peux comprendre que tu veuilles aller succourir Kaito le plus vite possible, mais nous ferions mieux d'aller à la rescousse dans les meilleures conditions possibles. Compris. Faisons comme ça. Et la prochaine fois, je tuerai Oma pour de bon. Le tuer pour de bon ? Maki, Maki, arrête. Ce n'est pas parce que c'est un membre des rémanents du désespoir que... Mais en le tuant, tout prendra fin. Non, c'est donc la meilleure solution. Et c'est à cela que sert mon don. Non, arrête. Je comprends ce que tu veux dire, mais le tuer nous laisserait un arrière-goût trop amer. Cette façon d'agir est la même que celle que nous avons dû subir durant cette tuerie. Oui, je dirais même que c'est sûrement ce qui lui ferait le plus plaisir. Hé, Kaito, tu as toujours interdit de tuer la moindre personne ici, n'est-ce pas ? Je t'en prie, abandonne cette idée. Entendu, si vous insistez tout ce temps. Mais comptez sur moi pour passer à l'acte si jamais l'un d'entre nous se retrouve en danger. D'accord, je me sens plus en sécurité maintenant. Ou pas. Non, une fois lancée, elle pourrait bien se transformer en véritable bombe à retardement. Et un roumaki bouillant, on sait tous que ça peut brûler la langue au premier degré. Vous avez vu son regard ? C'est celui d'un prédateur qui a repéré sa proie. Je crois que c'est un peu ta faute. Mais, je ne m'attendais pas à ce que la situation prenne cette tournure. Nous voilà tous prêts à relever la tête et aller de l'avant. Et cela, grâce à Maki. Pendant que nous nous lamentions sur notre sort, elle réfléchissait à ce que nous allions faire. Mais c'est donc aussi sûrement un peu grâce à Keito. Elle s'inquiète probablement pour lui et c'est ce qui lui donne le courage d'avancer. Mais, je lui fais remarquer. Si je lui fais remarquer, elle va encore me dire « Tu veux que je te tue ? » « Qu'est-ce que tu fixes depuis tout à l'heure ? » « Ah, pardon. » « J'espère que nous pourrons vite reprendre notre entraînement tous les trois. » « Quoi ? » « Ah, oui. » Nous décidâmes ainsi de partir à l'assaut du hangar des X-Sols le lendemain matin. Nous mîmes ensuite nos électromarteaux à recharger et nous quittâmes le réfectoire. Ce langage soutenu, c'est classe. Commençons par recharger mon électromarteau. Mais, je ne vais pas pouvoir rester les bras croisés pendant ce temps. Je dois me rattraper pour tout ce que je n'ai pas fait pour aider les autres. Je suis sûr que je devrais pouvoir trouver quelque chose. Sayara, c'est une sage décision venant du détective ultime que tu es. De quoi ? Même si ton talent ne te servira désormais plus à grand-chose, le secret de ce jeu et l'identité de son instigateur sont désormais révélés. Il ne te reste plus rien à découvrir. Vous êtes parvenu à la fin de l'histoire. Non, il a tort. Il me reste encore forcément quelque chose à faire. Et si j'allais faire un tour sur place ? Oui, histoire de repérer les lieux avant notre affrontement de demain. Et surtout, je me fais du souci pour Kaito. J'espère qu'il ne s'est pas blessé et sa maladie me tracasse aussi. Ma venue ne lui fera peut-être pas plaisir. Mais l'heure n'est plus aux disputes. Allons-y. Bon, alors, Kaito, il doit être enfermé là. Là, dedans. avec Oma, probablement. Peut-être Monokuma. Si Monokuma existe encore, probablement que oui, quand même. Parce que c'est une intelligence artificielle. Le hangar devrait se trouver tout droit. Si Kokishi se trouve dans le hangar, les Existals ne doivent pas être bien loin non plus. Avançons prudemment. C'est pour ça qu'en fait, c'est tout bizarre cet endroit. C'est qu'en fait, je vais devoir éviter les Existals qui patrouillent. Alors, regardez. Ils s'y font. Monokuma ? Cela faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Il est entouré des Existals pour le protéger. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont besoin d'assurer sa sécurité à quatre, comme ça ? C'est Kokishi qui leur a ordonné de faire ça ? Mais dans quelle lutte ? Mais avec tous ces Existals ici, cela veut dire que le hangar est sûrement moins bien gardé. C'est ma chance. Dépêchons-nous. Je ne voudrais pas me faire repérer. Ouais, il le protège ou au contraire, il l'empêche de bouger. Ce serait pas étonnant, ça. Ah putain, mais là, je ne peux pas y aller. Le système d'alarme est allumé. La barrière magnétique aussi. Impossible de m'approcher du rideau de fer. Quatre Existals sont en train de protéger Monokuma. Où se trouve donc le dernier ? Ils sont cinq ? À l'intérieur ? Je dois trouver un endroit par lequel je pourrais jeter un oeil à l'intérieur. Ah bah, il y a cette trappe là ! Si je me souviens bien, il y avait des toilettes dans le hangar avec une petite fenêtre. Eh oui, là, il y a une petite trappe. Ça ? Non. Ah si, fenêtre des toilettes. Une petite fenêtre. Sur la tête, c'est des toilettes. Je me demande si on peut apercevoir quelque chose à l'intérieur. On va voir Kaito en train de déposer son cacara. Je jetais un oeil par la fenêtre et... une silhouette qui m'était familière fit son apparition devant mes yeux. Qu'est-ce que tu fais, Chiti, toi ? Kaito ! Chut ! Ne crie pas ! Tu vas alerter Omar ! Il est là ? Non, je suis juste enfermé dans les toilettes. Il est de l'autre côté de la porte. Mais, qui sait ce qu'il pourrait faire ? N'oublie pas qu'il contrôle les Exi-Souls. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que tu fais dans un endroit pareil d'abord ? Quoi ? Mais je suis venu te secourir, évidemment. Te secourir ? Tout seul ? Je suis simplement venu repérer les lieux. Nous avons décidé d'agir demain matin. Nous allons tous venir te sortir de là. Tous ? Oui, c'est Maki qui nous a convaincus. Nous ne savions pas quoi faire. Pas seulement moi, mais tout le monde. mais elle nous a persuadés de venir te porter secours. Elle croyait en toi. Elle savait que tu ne te laisserais pas abattre, même dans une situation désespérée. Évidemment ! Je suis Kaito Momota, le registreur de l'espace. Regardez comme il est content, il fait un grand sourire. La Terre et toute l'humanité peuvent bien disparaître. Moi, je serai toujours debout. Il ne manquerait plus que le héros principal baisse les bras. Tu parles d'un film ? Oui, c'est vrai. Ne t'en fais pas pour moi, je vais m'en sortir. C'est une promesse que je te fais là. Vous bougez pour moi et moi, je ne fais rien ? Il ne manquerait plus que ça. Oui, j'avais besoin de l'entendre à nouveau fanfaronner pour retrouver confiance en moi aussi. J'attendais qu'il me dise que tout va bien et que je n'avais pas à m'en faire. je te remercie d'être venu jusqu'ici pour moi mais ne prends pas de risques inutiles non plus. Oma a les Zixi Souls avec lui et même avec ton marteau, ça reste dangereux de l'approcher. Oui, je sais. A propos tes blessures et surtout ta santé, ça va ? Ma santé ? Ah, oui, oui, bien sûr. Mais Oma ne devrait pas tarder à rappliquer. Tu ferais mieux d'y aller maintenant. D'accord. Ah, sinon, à propos de ce qui s'est passé pour Gunta. Zixi, je compte sur toi. Quoi ? Il n'y a que toi pour soutenir tous les autres pendant mon absence. Je pense surtout à Arumaki. Elle a toujours du mal à contenir ses instincts. D'accord. Tu es un détective hors pair. Mais ça ne suffit pas. Tu vas devoir aller encore au-delà de la vérité que tu poursuis. Ah, et n'oublie pas une chose. Tu n'es pas seul. Alors, arrête de tout prendre sur toi, ok ? Si tu veux tenir encore la route. Tous tes camarades sont là pour toi. Mes camarades ? Oui, eux. Sur qui je n'ai jamais su compter. J'ai confiance en toi. occupe-toi d'eux comme il le faut. Ok, Shuichi. Kaito, merci. Et merci aussi de m'avoir appelé par mon prénom. Compris. Ok, allez, dépêche-toi d'y aller avant qu'Oma rapplique ici. Entendu, à demain alors. Voilà, mets de la bombe. Tire la chaise. Je quittais Kaito et retournais directement dans ma chambre. Ah, ben voilà, il est rassuré. Il va pouvoir faire un gros dodo. Inutile de tourner en rond dehors. Restons plutôt tranquillement ici. Je restais dans ma chambre pour me préparer à notre bataille finale du lendemain. Et avant que je me rende compte, la nuit venait de tomber sur le campus. Alors, est-ce que Maki va venir me chercher pour faire des exercices ? Voilà. Ben, on sait pourquoi Monokuma n'est pas là. C'est demain le grand jour. Oui. Je ne crains plus rien. Et cela grâce à Hikaïto. Il ne nous reste plus qu'à passer à l'action et à trouver un sens à notre vie. Je vais me battre jusqu'au bout. Je m'endormis en pensant à notre assaut du lendemain plus déterminé que jamais. On en a en ce moment des théâtres de Monokuma. Ça me dit quelque chose, mais je ne sais pas ce que c'est. C'est un réservoir d'ox ou une connerie comme ça ? Le simple fait que tu te trouves devant cette télé prouve que tout est déjà trop tard. Croyez-moi, pour la masquette 100% pure coton que je suis, le plus important c'est de pouvoir vous admirer, vous accrocher à la vie. Voilà. Si vous saviez comme j'aime me délecter de vos visages désespérés, vous, les derniers espoirs de l'humanité, en train de vous trahir et de vous tuer ainsi. impossible de retenir mes larmes devant un spectacle si touchant et tellement émouvant. Et c'est la raison qui m'a poussé à monter ce jeu de toute pièce. Ouais ? Toujours pas, hein ? Mais la nourriture sur son bureau, elle est périssable ou pas ? Parce que si... Enfin, voilà. C'est bizarre. Il devrait y avoir des mouches. À moins que les mouches aient été éliminées en même temps que l'humanité. C'est possible. Je me levais au son de l'annonce vide de Monokumas. Bien. Allons rejoindre les autres dans la réfectoire. J'ai... Ah oui ! C'est vrai ! Il a rechargé maintenant. Je pris mon électromarteau rechargé et sorti plus résolu que jamais de ma chambre. On va leur faire la guerre, putain. Bonjour. Ah ! Nous sommes tous là ! Vous êtes prêts ? Bien sûr ! Et mon électromarteau est rechargé. Je remarquais alors... Bah, il est où ? Ah oui ! Qu'une personne parmi nous n'avait pas son électromarteau sur elle. J'allais dire, connement... Bah, il est où, Kaito ? Non, c'est vrai. Je suis obligé. Il y a tellement peu de monde maintenant entre Kaito qui est enfermé et Oma qui joue au tyran de son côté. Maki, tu n'as pas pris ton électromarteau avec toi ? Non. Je n'aime pas utiliser des armes auxquelles je ne suis pas habitué. Je préfère aller largement en celles-ci. Mais tu vas faire quoi avec ton canif ? Un couteau ? Si tu le dis. Bien ! Allons-y. Avant d'y aller, je voulais vous prévenir. Je suis allé repérer les lieux hier soir. Tu es rentré dans le hangar ? Oui. Et j'ai découvert Kaito enfermé dans les toilettes. Dans les toilettes ? Oui, c'est l'endroit idéal pour retenir quelqu'un prisonnier. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui mais lorsque j'y suis allé hier, j'ai aperçu près du hangar quatre Existors en train d'encercler Monokuma pour le protéger. Faisons bien attention de ne pas nous faire repérer avant d'y entrer. Ah ! Je les ai vus moi aussi. Comment ? Toi aussi ? Tu es allé dans le hangar ? Oui. Je voulais vérifier s'il n'était pas possible de discuter avec Kokichi. Je lui ai demandé de me rejoindre dehors hier soir pendant la nuit pour discuter avec lui sans nous en parler. Pardonnez-moi mais je voulais essayer de mettre un terme à nos différents pacifiquement. Et... Et donc ? Malheureusement, il n'a pas voulu m'écouter. Mais j'ai été le témoin de quelque chose de plutôt surprenant. Comment ? Qu'est-ce que tu as vu ? Nous discuterons des détails plus tard. Concentrons-nous sur notre assaut de ce matin. Ah ! Tu ne veux pas nous dire le détail surprenant toi ? Concernant les 4 Exisols que Shuichi a vus, j'en ai aperçu un en train de se diriger vers le hangar. Un Exisols ? Oui, c'était le vert. L'Exisols L'Exisols Il nous faudra être très prudent. Et nous n'aurons droit qu'à une seule chance. Nous n'avons qu'une seule électrobombe. Oui. Bien, le moment est venu. Allons mettre un terme définitif à cette tuerie. Je n'ai pas commencé à se passer, mais ça s'annonce bien. Nous sortîmes tous un par un du réfectoire plus déterminé que jamais. Dépêchons-nous. Bon, allez, retour au hangar du cyber je ne sais pas quoi là. On va appeler ça le hangar des Exisols pour faire plus simple. Jardin. C'est Cyber Zone. Ils sont déjà tous partis devant. Dépêchons-nous de les rattraper. Est-ce qu'il peut y avoir encore des morts là ? Putain. Je pense que oui, mais... Alors là, il y a 3 Exisols mais il n'y a plus Monokuma. Tiens, Monokuma n'est plus là. Alors qu'il était pourtant protégé par ses Exisols. Et de plus, ils ont l'air complètement à l'arrêt. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il n'y en a plus que 3. Ce qui signifie que les deux autres doivent être dans le hangar. Qui voient avec donc raison. Mais seulement 2, c'est toujours mieux que 5. Contre 5 Exisols, nous ne pourrions absolument rien faire. Bien, dépêchons-nous. Euh... Est-ce que je peux y aller ? Le mec qui cherche la merde. Bonjour ! Alors... Est-ce que tu vas me taper ? Je verrai plus tard. Il ne veut pas. Bon. Bon, ben écoutez. Moi, je dis que Monokuma, il n'était pas protégé mais qu'il le maintenait captif en fait. Enfin, je ne sais pas, ça me semblerait plus logique. Peut-être que Monokuma va être notre allié maintenant. Nous sommes tous là. Bien, commençons. Je... Je suis chaude bouillante. Je suis chaude bouillante. Maki, tu sais comment on se sert de cette électro-bombe ? Tu sais à qui tu t'adresses ? Elle fonctionne comme une grenade. Il suffit de l'enclencher pour qu'elle explose un peu après. En l'actionnant devant le rideau de fer, elle devrait éteindre tout le système d'alarme. Impossible de rater son coup, regardez ses yeux. Son effet dure 2 heures sur un périmètre de 50 mètres. Si Kokishi ne parvient plus à utiliser sa télécommande, nous serons à l'abri des Exis Halls. Nous devons le maîtriser avant qu'il prenne les commandes d'un d'entre eux directement. Soyez tout de même prêts à utiliser nos marteaux. Au cas où Kokishi parviendrait à grimper dans l'un d'entre eux avant qu'on le bloque. Je suis sûr que Kokishi, que Oma, il a un coup d'avance là. Et qu'il va... Il doit s'attendre à ce qu'on soit là et il va nous piéger une comme ça. D'accord. Arumaki, qu'est-ce qu'il t'arrive ? Nous sommes prêts. Et toi alors ? Moi aussi. Allons-y. Oh la la, son regard de tueuse ! Maki fit alors rouler l'électro-bombe devant le rideau de fer du hangar. Et... Oh, cet effet électro-bombe, hein. Système d'alarme neutralisé. Nous pouvons nous approcher du panneau de la barrière. Je suis ici. Je vous laisse faire. Entendu, à moi de jouer. Ah. Euh... D'accord. Ah non, c'est le panneau. Le panneau, il est là, c'est vrai. Panneau à 50 chiffres. J'ai dû arriver au panneau. Il est déjà tout déglingué. Bien, il ne me reste plus qu'à frapper ce panneau de commande avec mon marteau. Je m'apprêtais à faire tomber mon électro-marteau sur le panneau lorsque... Le panneau est lacéré dans le taille. Comme si on avait essayé de le trancher ou de le couper. Ah, t'as remarqué aussi ? Ah, je me disais bien que tu avais qu'une chose. Sayara, qu'est-ce que tu fiches ? Dépêche-toi. Ah, pardon, tout de suite. Pas de temps à perdre. Je levais mon marteau en l'air et l'abattis violemment sur le panneau de commande. La barrière magnétique a disparu. Bien, rentrons à l'intérieur. Nous levâmes d'un seul coup le rideau de fer. Nous ne nous laisserons plus coquich... Nous ne laisserons plus coquichir faire ce qu'il veut. C'est l'heure de la confrontation finale. Le glas a sonné pour les rémanents du désespoir. Le rideau de fer levé nous entraîne tous dans le hangar marteau à la main. Dans le seul but de mettre un terme à notre chemin de croix. D'achever définitivement ces tueries insensées et de dire adieu au désespoir. Oh ! Et Kaito est mort ? Ouais, ça, c'est la cinématique des morts. Ou Emma, peut-être ? Kaito, Kaito. Qui s'est donc fait broyer comme je l'avais prévu parce qu'évidemment si ça, ça a été montré qu'on pouvait aller sur la broyeuse vous vous souvenez avec Kibo. Ça voulait dire qu'il allait y avoir un meurtre ici. Voilà, c'est fait. Merci, jeu. A chaque fois, on peut prévoir où se passent les meurtres. Vous avez remarqué. Quoi ? Il est là, lui ! Un cadavre a été découvert. Mais merde, ça y est, ça continue. Veuillez tous vous réunir immédiatement dans le hangar des Exis Halls. Les meurtres se poursuivent encore et toujours. Le désespoir ne s'arrêtera jamais. Mais genre, c'est possible. C'est pour ça qu'en fait, Kibo nous a dit qu'il était venu ici la veille c'est pour qu'en fait, ce soit un suspect. Vifatat. Vifatat. Quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Perplexe, confus, déconcerté, abasourdi. Impossible de rester impassible devant la scène qui nous faisait face et à laquelle nous ne nous étions pas attendus une seule seconde. C'est quoi tout ce sang ? L'annonce de Monokuma, elle signifiait qu'il y a un mort sous cette presse. Un mort ? Les deux seules personnes présentes dans ce hangar étaient Kokichi et Kaito. Quoi ? Celui qui se trouve sous cette presse, c'est donc soit Kokichi, soit Kaito. Ah, regardez ! Il y a le manteau qui dépasse, on a tous remarqué. cette veste. C'est celle de Kaito ? Mais alors, celui qui se trouve là-dessous ? Non, ce n'est pas possible. Je compte sur vous pour tirer au clair cette affaire durant le prochain procès. Le règlement ! C'est le règlement, hein ? Et voici le monodossier que vous attendiez tous avec impatience. Pas de soupir, d'accord ? Les festivités ne font que commencer. Bon courage pour vos investigations. Putain. Attends, nos investigations ? Mais alors, la tuerie est en train de se poursuivre ? Quoi ? Au vu de ce meurtre et de la présence de Monokuma, l'instigateur Oma est donc toujours en vie. Et donc, celui qui se trouve sous cette presse, c'est Momota ? Non, ce n'est pas possible. Il doit y avoir une erreur quelque part. Kaito ne peut pas être mort, c'est une mise en scène. Alors que je m'approchais du lieu où se trouvait le corps. Reste calme. Maki m'attrape à la main et me retint. Rester calme ? Mais comment tu peux rester aussi impassible alors que Kaito... J'ai passé ma vie à voir des cadavres. Et pas seulement ceux de monstres. C'est pas... Ce n'est plus ça qui me trouble. Comment tu peux dire ça ? Kaito est... Où se trouve, Oma ? Oui, c'est vrai. Il n'est pas là alors qu'il devrait être dans le hangar. Il s'est enfui. Nous devons le capturer. Aucun doute, c'est lui le coupable. Séparons-nous pour le retrouver. Cela ira plus vite. C'est peut-être un pro du cache-cache mais il ne va pas nous échapper cette fois. Attendez. Ne nous éloignons pas d'ici tout de suite. Rien ne prouve que c'est Kaito qui est mort sous cette presse. Il reste encore d'autres possibilités. Si ce n'est pas Momota qui se trouve ici ? Qui est-ce alors ? Tu sous-entends que c'est Oma ? Alors pourquoi cette tuerie se poursuit-elle encore ? On va dire. Et si Kaito est vivant, pourquoi ne se montre-t-il pas ? Si c'est lui le coupable, peut-être qu'il s'est juste enfui. Il ne raconte pas n'importe quoi. Mais il t'a filé le monodossier. Lis-le, bordel. Momota, le coupable, impossible. Il est mort. Ça ne fait aucun doute. Kaito était blessé. Je ne vois pas comment il aurait pu tuer Kokichi. Qui était l'instigateur de ce jeu et il pouvait contrôler Monokuma et les Ex-Sols à sa guise ? Comment Kaito aurait pu ne serait-ce que se rebeller contre lui ? Je n'en sais rien, mais tout est encore envisageable. De plus, même si c'est Kokichi qui est mort, rien ne prouve que Kaito soit son meurtrier. Vous voulez dire qu'il a peut-être été tué par quelqu'un par Niminu 5 ? Comment ? Mais c'est purement impensable, voyons. Tu ne crois peut-être pas que Momota est mort, mais ce n'est pas une raison pour nous accuser. Je sais, rien de plus naturel que de déduire la mort de Kaito en voyant ça. Mais je n'arrive pas à y croire. Ou peut-être que je ne veux simplement pas y croire. Kaito, mort ? Non. Impensable. Dans ce cas, enquêtons afin de résoudre cette nouvelle énigme durant le procès de classe. Tu as l'intention de poursuivre ce fichu jeu ? Nous n'avons pas le choix. Autant effectuer nos investigations pour être prêt à tout. Je ne sais absolument pas ce qui nous attend. Nous commençons par tout inspecter ici. Tout se décidera ensuite. Tu es un détective hors pair, mais ça ne suffit pas. Tu vas devoir aller encore au-delà de la vérité que tu poursuis en permanence. Oui, j'ai le devoir d'agir. Je veux respecter la promesse que j'ai faite à Kaito. Chuchi a raison. Effectuons nos investigations en prévision du procès de classe. Alors, on sait déjà parfaitement qui a tué qui. Mais, nous nous sommes promis de ne pas nous laisser mourir ici. Mais je m'inquiète d'une chose. Lorsque nous désignerons Kokichi comme coupable, comment va-t-il réagir durant le procès ? Si jamais il essaye de s'échapper, on ne pourra rien faire. Enfin, si c'est Kokichi qui l'a tué. Il semblait très attaché aux règles du jeu de Junko et Noshima, non ? Il la vénère plus que tout. Il devrait s'y conformer. Dans ce cas, nous ne devrions pas avoir de mal à lui régler son compte. il nous suffira de voter contre lui durant le procès. Et voilà. Ah, oui, c'est vrai. Je pourrais comprendre pour les autres, mais pourquoi Maki ? Comment peut-elle accepter ainsi la mort de Kaito ? Commençons par vérifier le monodossier. D'accord, Shuchi ? Merci ! Là, si ça dit que c'est Kaito... Ah, ils ne disent même pas ! Découverte du corps en gare à Exis Halls. La victime a été écrasée par la presse. Identification impossible. Ah, c'est tout ? Mais ça ne nous apprend rien ! Identification du corps impossible. On ne sait pas qui se trouve là-dessous ? Inutile. Nous savons de toute façon déjà très bien qu'il y a le coupable. Oma a tué Momota. Point. Attends, Maki, il est encore trop tôt pour l'affirmer. J'avoue, c'est la seule conclusion qui vient à l'esprit à la vue de cette scène, mais... Voilà ce que Kaito m'a dit hier. Ne t'en fais pas pour moi, je vais m'en sortir. C'est une promesse que je te fais là. Oui, mais enfin, bref. Quand tu meurs, les promesses, tu sais... Ouais. Il m'a promis qu'il ne mourrait pas ! Pourquoi il est mort ? Je veux croire en ses paroles. Alors viens plutôt avec moi enquêter et... Enquêter avec toi ? Sans moi. Mais pourquoi ? On voit bien que tu es troublé par la situation, tout comme Momota pour le procès de Gunta. Tu l'as déjà oublié ? Il est impossible de lutter contre le désespoir en se basant simplement sur la confiance. Maki me tourna le dos et sortit du hangar sans me regarder. Maki. J'ai comme l'impression que l'air de cette pièce n'est pas sain. C'est sans doute l'influence de l'électro-bombe. J'imagine que vous aussi. Ah oui, c'est vrai ! C'est vrai ! Bah oui, c'est une machine ! Normalement, il a affecté lui aussi. Vous ne devez pas vous sentir très bien, n'est-ce pas ? Tout va bien ? Pourquoi ? Voilà ce que c'est que de marcher au courant. Pas de chance pour toi. Je ne suis pas une simple machine électrique d'abord. Un bon conseil, tu ferais mieux d'aller dehors prendre un peu l'air. Je ne pense pas que ce soit utile, mais je vais quand même enquêter dehors. Kibo sortit du hangar sur les paroles de Imiko en titubant. Bien, moi aussi je commence à enquêter. Toute seule ? Je peux t'accompagner peut-être ? Non, c'est bon. Je vais me débrouiller seule. Vu l'état du cadavre, a priori impossible de falsifier la moindre preuve ici. Pas de soucis pour rester toute seule, non ? Imiko s'éloigna de nous sans nous laisser le temps de lui répliquer quoi que ce soit. On voit qu'il y a une traînée de sang qui mène aux toilettes. Imiko n'a pas l'air très rassurée. Tu penses qu'elle soupçonne quelqu'un parmi nous ? Mais qui alors ? Tout le monde. Nous sommes tellement peu nombreux, les possibilités sont limitées. Bien sûr, c'est sans doute Kokichi le coupable. Mais rien n'est encore sûr ni prouvé. C'est sûrement ce que doit se dire Imiko elle aussi. L'autre possibilité que j'ai évoquée, un troisième coupable autre Kokichi et Kaito. Quelqu'un parmi nous, donc. Notre belle solidarité s'est évanouée en quelques minutes. C'est peut-être ce que visait Kokichi. Qui sait ? Il aurait agi simplement pour semer la zizanie entre nous ? Sinon, je ne vois pas pourquoi il aurait eu besoin de tuer Kaito. C'est la même chose pour le procès de classe. À part pour créer la discorde entre nous, dans quel but serait-il organisé ? Pour semer la zizanie entre nous. Après tout, Kaito a toujours joué le rôle de meneur parmi nous. Et j'imagine très bien Kokichi désirant le supprimer juste pour rompre nos liens. Ce serait une tactique de Kokichi pour semer le trouble entre nous ? Dans ce cas, il y est arrivé à la perfection. Oui, impossible d'enquêter tous ensemble dans ces conditions. Alors que nous n'avons en notre possession quasiment aucune information valable. Même le monodossier ne va nous être d'aucune aide cette fois-ci. Mais pas le temps de nous lamenter sur notre sort. Nous devons agir. Un point, c'est tout. Oui, débutant de vos investigations. Je vais faire de mon possible pour lever le voile sur les mystères de ce meurtre. Et ce, pas plus tard que maintenant. Et ben voilà, nouvelle enquête. Commençons d'abord par le lieu du crime. Je vais examiner tout ce qui semble suspect. Génial. Euh, et ben, ouais. Alors ce qui me m'étonne un petit peu, c'est que Switchy n'y croit pas à la mort de Kaito. Généralement, quand le jeu nous dit ça, ça veut dire que c'est le cas. Et donc, ce ne serait pas Kaito là-dessous. Quand il doute, euh, c'est que il a des raisons de douter et que ce n'est pas ce qu'on peut imaginer. Alors, pour l'instant, c'est que c'est ce que je vois. Je me dis que pendant le procès, ça va être simple de dire à Kibo, dis donc, tu n'as pas été dans le hangar, toi ? Tu as été faire quoi là-bas ? Je pense que oui, il va y avoir de ça. Mais je trouve quand même que Maki est très bizarre. J'aime bien Maki, vous le savez. J'ai sa culotte. Mais, elle a, elle a été assez insistante sur le fait que c'était bien Oma qui avait tué Kaito. Peut-être qu'elle a échangé le corps, enfin le corps, qu'elle a, je ne sais pas, mis Kaito, je ne sais pas, dans un endroit autre part, qu'elle a tué Oma, parce qu'elle le voulait de toute façon, et que comme l'a dit Kaito, elle ne peut pas se contrôler. Et bim, sous la presse. Et Oma, il a tout écrabouillé avec la veste de Kaito pour faire croire que c'est lui. Je ne sais pas. Mais oui, je pense que là, le fait qu'on n'arrive pas à identifier le corps va nous réserver quelques surprises. Bref, on répondra à tout ça plus tard. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Faites des bisous. Et je vous dis à bientôt. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501